Why do so many women today say they don't need a man ? Because we're independent as hell ! If a man has friends, doesn't want kids, hires a maid and hires a prostitute, why would a man need a woman ? What ? Ah ! Attends ! T'avais pas pensé à ça hein ! Ah mais voilà, on est obligé de faire des analogies parce que bon... Ça pour te faire comprendre, bah non, oui, tout le monde peut faire... Personne n'a besoin de personne. Comme ça on va chacun de notre côté. Parce que si jamais tu lui dis direct, mais non, t'es pas indépendant, t'as besoin des hommes, forcément, tu rentres dans un débat... Voilà, quand tu inverses le truc... Ah là là, on fait comment alors ? On fait chacun de notre côté ? Et j'ai envie de te dire, oui alors, les hommes et les femmes veulent une relation, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs les hommes ne s'en cachent pas spécialement alors que je pense que c'est eux qui ont le moins besoin d'une relation. Même si on va pas se mentir, tout le monde veut quand même une relation au long terme, en général. Mais il y en a beaucoup quand même qui sont là, s'ils ont des baby mamas, comme disent les américains, genre ça leur pose pas trop de problèmes d'être en mode avoir de l'intimité gratuitement et vivre leur vie comme ça. Ah il y en a beaucoup, observe autour de toi. La femme, l'américaine d'un standpoint de mariage et de famille, c'est le pire endroit dans le monde pour choisir une femme. Pas seulement le pire endroit dans le monde, c'est le pire endroit dans les années de l'histoire pour choisir une femme. Attention à une femme c'est comme crack cocaine. Et donc elle voit ces choses sur le internet, et elle a des gars dans ses DMs, et ils lui donnent une idée false de leur valeur. Male attention est monopoli money. Parce que quand vous hit 35, et que attention commence à partir de l'avant, et vous commencez looking for un type de man que vous voulez, maintenant vous compétez avec la jeune, plus forte, plus jeune femme. Il y a pourquoi la création de l'Etat, vous commencez à perdre vos yeux. En la mid-30s ? Je vais avoir des daughters. Ma jeune fille qui a gradué de l'école, elle est 22. Ma advice à eux, c'est que le meilleur homme que vous pouvez à votre âge et s'arrête avec lui. Cet homme fait preuve de beaucoup de sagesse. Il a tout dit. C'est vraiment le meilleur moment. Il a quand même dit que c'est le pire moment de l'histoire pour choisir une femme en occident. Il n'a pas complètement tort. Alors il y en a quand même les gars, faut pas non plus exagérer. Mais c'est vrai que faire le tri dans le lot entre les meufs qui ont des bodycarts au-dessus du soleil, plus le lavage des cerveaux du féministe. Elle cherche en gros ce que j'aime bien dire. Un homme traditionnel, mais elle, elle veut pas être traditionnelle. Avec leur habitude de vouloir tellement l'attention des hommes, c'est devenu normal maintenant. Genre je suis en couple, mais je veux quand même l'attention des hommes, me mettre à moitié nu sur mon Instagram. Je veux quand même sortir, avoir des potes. Je veux quand même twerker à minuit. Et en plus de s'accumuler à ça, je ne veux même pas m'occuper de toi. Je veux pas être traditionnelle, rien. Pas féminine, masculine, parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'hommes. C'est vrai que là, en plus elle croit qu'elle est maligne. Genre elle a essayé de piéger. Ouais, mais c'est ta fille. C'est ta fille genre, elle doit sortir avec un gars de 40 ans. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un prédateur non ? C'est un prédateur ! Elle dit, bah non, mais à partir du moment où le gars fait son taf, il n'y a rien. De toute façon, dans tout ça, la réalité, c'est que les gens qui sont vénères à chaque fois de ça, c'est les meufs qui ont plus de 30 ans, qui ont 40 ans et qui sont vénères. Après, je comprends. Moi, dans leur place, j'aurais été vénère aussi. J'aurais dit, non, c'est pas vrai, non, c'est le prédateur. C'est nous que tu dois choisir. Par contre, quand une meuf a 40 ans et qu'elle dette un gars de 20 ans, elle dit, ouais, super, girl. T'as raison. Profite de la vie. Pour ça, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de vous laisser manipuler les gars. Il faut juste arrêter. Elle joue avec vous. Et en plus, moi, je te dirais, un gars qui est successful, alors qu'à 40 ans, et un gars qui est successful, on va dire qu'à 25 ans, si tu as une fille, tu préfères qu'elle soit avec un gars de 40 ans. C'est du bon sens. Le gars de 25 ans, c'est pas maintenant qu'il va vouloir fonder une famille. Avant qu'il soit rassasié, il y a du temps, là. S'il est successful à 25 ans, déjà, c'est super rare, déjà. Mais imaginons, même 30 ans, tout ça, le gars est super successful, et il vient à peine de commencer à être bien, et il va vouloir s'amuser. Rares sont les gars, ça, ils ont charbonné comme des oufs, ils ont jamais eu le temps de dater des meufs vraiment ou un peu, machin. Quand ils sont successful, là, ils se disent, bon, tout de suite, je me pose. Les gars, à un moment donné, il faut qu'on vive dans la réalité. Alors qu'un gars qui est déjà un peu plus âgé, déjà, il a déjà eu le temps, il a déjà l'expérience, déjà, voilà. Même si après, il y a des gars de 40 ans qui vont vouloir toujours s'amuser, ça. On le voit, hein. Il y en a, ils vont même jusqu'à... Donc ça, c'est ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en poses d'ailleurs en commentaire. So I've been out the game for about seven years now, just watching on the sidelines, being the observer for once. And what I have noticed is that most of these folks ain't healed or even trying to work towards the healing process. And I don't know who's worse these days, men or women. Y'all all insecure. And being in a relationship with one of y'all seems like emotional labor, constantly having to soothe the ego. Carry emotional weight, baggage on your back constantly. What type of benefit is that? Especially if I can't dig no gold with you. And you know what? I'm not a nurturing woman. Reason number 58 why I'm not having no kids. Because I'm not about to coddle you. I give that tough love over here. And if I see you whining and complaining and pouting, I'm gonna tell you to get up and let's get some money. Honey. It's a little bit of a laugh. 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 In fact, the people do things without thinking of the consequences. The decisions you take, okay, you don't have an infant, super. You'd say that when they say that it's going to innervist men. I don't know what they say. Or maybe not. But in any case, you've got a good decision. When you don't have a more attention of the men and you don't have a family, you don't have a living in the States, you're gonna see how it goes for you. You'll see what that is going on. And the depression, it's hard. You have to choose to take good decisions. So you're talking to yourself because you're still having an attention of the men but it's not going to be forever. At a moment, you're going to stop. I know that it's hard to imagine. At a moment, when you take a few years, you're going to have an attention of the men. And you don't have a family after. But yeah, I don't have a child that's due. I'm not a child care. I'm not a child care. You're going to have a child care. But then it doesn't work. Then it's going to all that. assumer tous les problèmes du monde. Oui, ok, mais bon, à un moment donné, les gars, il faut aussi que chacun assume, quoi. Par contre, je ne sais pas le genre de gars qu'elle a rencontré qui sont toujours en train de chialer apparemment. C'est dur, la vie. C'est dur, je n'ai pas d'argent. Bon, ça, par contre, les gars, moi, j'ai toujours dit l'histoire de chialer, les gars, devant leur meuf. Si elle te dit va faire de l'oseille ou je ne sais pas quoi, comment même ta meuf, elle peut aller te dire... Moi, j'ai du mal, les gars. Je te dis rien. Je ne comprends même pas comment ta meuf, t'arrives à lui laisser le temps de te dire allez, bouge-toi, lève-toi, va faire de l'oseille. J'ai un peu du mal. Bon, allez, peut-être, peut-être que je suis trop dur. Peut-être, des fois, tu as des petits moments de mou et tout, mais pas comme de la manière dont elle a décrit les choses. Ah bah tiens, ça me rappelle ta use. Donc ta use, il s'est pris la douille et d'écouter les femmes lui dire, les femmes modernes, je précise, les femmes modernes lui dire qu'est-ce qu'est un homme ? C'est comme ça que tu dois être, oui, il faut que tu exprimes tes sentiments, oui, c'est ça qu'il doit être un homme. Après, quand tu le fais, lui-même, il l'a expérimenté, il a vu qu'après, tout le monde s'est moqué de lui et que ça ne marchait pas du tout, que c'était même une manière stratégique de repousser toutes les femmes. Si tu fais ça, si tu veux vraiment repousser toutes les femmes, chiales, chiales devant les sentiments. Fais, pourquoi ? Alors oui, en commentaire, ils vont dire, non, c'est pas vrai, nous, on aime les hommes sensibles, il faut toujours qu'ils chialent devant nous, qu'ils montent leurs sentiments. Non, tu n'es pas une femme, tu commences à agir comme ça, c'est juste des traits féminins. Et des traits féminins chez une femme, ça va juste la repousser. C'est simple que ça, c'est basique. On est perdus maintenant, on ne sait plus, on ne sait plus, homme, femme, on ne sait plus, tout le monde doit agir comme une femme, tout le monde doit agir comme un homme. Tout est mélangé. Où va-t-on ? Je ne sais pas. Donc non, ne laisse pas les femmes modernes te dire qu'est-ce qu'est un homme, c'est toujours en plus des outils qu'elles utilisent pour pouvoir te manipuler. Ouais, un homme, un homme qui a confiance en lui, un vrai homme, il n'a aucun problème que j'ai des amis potes, des gars potes, et que j'aille sortir en soirée, que j'aille twerker. Un vrai homme, si tu es un vrai homme, dans ma montre, tu me laisses faire ce que je veux. Voilà. Je fais tout ce que je veux parce que tu es un vrai homme. Ça, ça montre que tu es un vrai homme. Si tu me laisses, oui, tu fais tout. Je fais tout et je ne fais rien. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de m'occuper de toi, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas besoin d'être féminine, je fais ma life. Voilà. Toi, tu es là, tu es là comme ça. Tu vois, tu meubles, tu meubles, tu te ramènes un peu d'oseille quand même. Voilà, tu es là. Si j'ai un problème, je viens de me défendre. Mais voilà, moi, je fais ma life. Soirée, je fais ce que je veux. Voilà. En fait, je me comporte comme si j'étais célibataire alors qu'on est ensemble. Elle n'est pas bonne la douille. Donc ça, c'est les vrais hommes. Les vrais hommes laissent coucher leur femme avec d'autres hommes et ce n'est pas un problème. Parce que si jamais j'ai couché avec un autre homme, c'est parce que je n'étais pas bien et c'est surtout de ta faute. Parce que tu n'es pas là, tu travailles. Voilà, tu vois. Je n'ai pas une autre date avec lui. Ce n'est pas la tournée ? Ce n'est pas la tournée ? la tournée c'est quand j'ai demandé la question de vous date une single-mère. Et, Jacobi, vous m'avez dit que vous avez dit que vous êtes un haut-value et que vous êtes trop bon pour une single-mère. C'est profond pour moi que je pense que une single-mère n'est pas bonne pour vous, mais que c'est pas pour une femme pour une femme pour vous. C'est pas fair. Et c'est très insensitive pour les femmes qui ont des enfants. All right, so just because it's a cycle, I want it to continue. It doesn't have to continue. So what I'm saying is that... It's more about why would you cut off and say that single women are not on the same level. What you're supposed to learn from is history. You're a very intelligent woman, right? Yes. So if you know as a woman growing up, you know there's less likelihood for you to be successful by having a child. So what you do, you'll be more proactive. using condoms. What's that got to do with your twin? Okay, if you're getting pregnant, then all right, cool. Maybe I shouldn't continue having this child because I'm not getting married. So you were raised by a single mother. Yes. Is your mother still alive? I struggle. My mom's still alive. Did she struggle or did you struggle? Both of us struggle. Okay, so your words that echoed all around social media and I want to make sure that we have this clearly were, I'm a high-value man. I've done things to step up my echelon and I'm not going to settle for a single mother. Yeah. Did I have that correctly? I want to be clear. Yeah, we'll be selling. What makes you think you're a high-value man? The car you drive? No. The value I put out into the world. What about your character? I have great character. I built myself to basically have better choices. You want to know why? Because women can choose and make a choice. They can. I can say, I don't want to date a man that makes six figures. They can. Then what are you doing? But we're not talking. about that. That's not the situation that he is. Listen. If a fat man is sitting here, he can be a fat man, right? But if a fat woman is sitting here, you would say, oh no, we're body positive. Oh, no, we can't say that. It's all about picking her up. So every time it's saying something for a man, it's down. Bro, you got a lot on your back. But for everybody out there, it's the car you drive, your resume, your bank account, your accolades is not what makes you a high-value man. We are all defined by the sum of our deeds and our character. and you, brother, are coming up to the sum of zero. Félicitations en tout cas à cet homme qui est resté stoïque et qui a su faire face à toutes ces inepties. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait aucune rationalité sur ce plateau. Le host même intervient et commence à dire ouais, tu n'es pas high-value man. Alors tu es loin, zéro. Zéro. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce qui t'arrive? On ne te parle pas en plus. Tu te permets de faire des commentaires. Le gars est resté stoïque. C'est quoi un high-value man? La meuf, elle a dit ouais, c'est le caractère. Il est gentil. Ouais, il est gentil. C'est serviable. Ça, c'est un high-value man. Mais tu dis, dans quel monde? Mais ce n'est pas vrai en fait. Arrête de te mentir. D'une part, toi, tous les gars qui sont serviables sont des high-value man, madame? Est-ce que tu es sûr de toi, madame? Tu ne regardes même pas. Je peux te dire, les gars au McDonald's, ils sont serviables et tout ça. Tu ne le regardes jamais. Tu ne sais même pas qu'ils sont là. 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Donc, arrêtez de mentir. Il y a des bêtas qui vont dire oui, c'est vrai parce qu'il y avait des bêtas sur le plateau. Oui, non, mais si, c'est vrai quand même que oui. Le gars, il fait ce qu'il veut. Donc, oui, un high-value man, c'est un gars, comme il a dit d'ailleurs, qui apporte de la valeur au monde. Quand tu apportes de la valeur au monde, le monde te respecte, le monde te rémunère à la valeur apportée et vu que tu es respecté par le monde, les femmes sont attirées par ce genre d'hommes. Les femmes sont attirées par les hommes que le monde respecte. Point barre. À aucun moment, il n'y a une histoire d'être serviable, caractère, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est en contradiction avec tous les critères que les femmes parlent dans tous les micro-trottoirs, 6, 1m81, qui fait de l'oseille, qui est grand, qui a du statut, à aucun moment, n'ont entendu caractère. Alors, évidemment, les meufs, elles ne veulent pas non plus un gars qui a un caractère qui est relou. Mais ça, ça vient après. Parce que les gars gentils qui seraient prêts à leur donner le monde, elles ne les calculent pas. Parce que ce ne sont pas les critères qu'elles recherchent. Donc, ça ne fait pas d'eux des high-value men. Les high-value men, c'est ceux qui font la différence, ceux qui font partie des 10%, 1%. C'est le marché qui décide, chérie, ce n'est pas toi. Les high-value men, ce sont les hommes qui attirent 80% de toutes les femmes. Point barre. C'est le marché qui décide, ce n'est pas toi. Mais tu as vu le culot quand un homme décide d'avoir des standards, comment tout le monde s'excite. Le nombre de femmes qui disent « Moi, je ne veux pas d'un homme qui a déjà des enfants. » Et tout le monde dit « Ouais, tu as raison, girl ! » Et quand c'est un homme qui le dit « Ah, tu es vénère et ta mère aussi, tu ne respectes pas ta mère parce que ta mère aussi c'était une mère célibataire. Ça veut dire « J'ai appris des erreurs. J'ai vu. » Ce n'est pas une bonne idée. Oui, on le sait que ce n'est pas une bonne idée. C'est un fait. Est-ce que maintenant, ça chagrine les filles qui sont une mère célibataire ? Oui, je comprends. Est-ce que ça veut dire que c'est mort pour elle ? Non, ce n'est pas mort pour toi. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas un actif. On ne va pas mentir. À quoi ça sert de mentir ? C'est sûr qu'après, il va falloir compenser avec d'autres qualités pour pouvoir faire face à la concurrence. C'est un marché du célibat. C'est une réalité. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Moi, la femme que je veux, je ne suis pas le seul à la vouloir. Donc, je suis en compétition et elle, elle va choisir le meilleur qu'elle peut avoir. Mais l'homme, le high value man, il a le choix. Donc, il fera le meilleur choix et il a ses standards. Point barre. Plus le gars, il a des options, plus il va choisir ce qui est de mieux pour lui et pareil pour les femmes. Mais on veut te manipuler en tant qu'homme. Toi, tu ne dois pas avoir de standards. Tu dois tout accepter et elle, elle doit être exigeante. C'est ça. En fait, dès qu'elle perd le levier, elle pète les plombs et là, elle va commencer à essayer de te foutre la honte, de te mal parler devant tout le monde, soit en plateau télé. Elles ne veulent pas que tu aies le levier, elles ne veulent pas que tu aies le choix. Bienvenue en Occident. Donc les gars, mets-moi un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon outil de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit avant de créer un acte. Regarde quand même. Ok, les amis, mon groupe de 10%, tu sais déjà. Ok, tu peux prendre un rendez-vous pour en discuter avec un homme de mon équipe. C'est complètement gratuit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.